Bonjour tout le monde, on se retrouve ce samedi pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi l'alcool a un effet négatif sur la vitamine B1 ? Au passage, tu peux me dire le nom de la vitamine B1 si tu veux. Alors, l'alcool a un effet négatif sur la vitamine B1, qui d'ailleurs est appelée thiamine, parce qu'elle impacte négativement le métabolisme. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, je dirais que c'est sous trois formes principales. Déjà, la raison principale, c'est que l'alcool réduit l'absorption de la B1. Donc, c'est, on va dire, la carence ou la déficience principale causée par l'alcool. La deuxième, c'est que l'alcool modifie un peu le métabolisme, ce qui demande une augmentation de la vitamine B1. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est par rapport à l'endommagement du foie. En fait, vu que le foie est très endommagé par l'alcool, ça a créé des problèmes de conversion de thiamine, ce qui engendre encore plus de problèmes et de carences, enfin, de ce cercle vicieux de carences en vitamine B1. Et d'ailleurs, je pense toujours intéressant de le préciser, mais du coup, le beriberi est une maladie causée par une déficience, ou plutôt, je dirais, une carence élevée en vitamine B1, thiamine. Et on va voir ça ensemble à la vérification. Avec l'IA, mais il y a d'autres maladies autres que le beriberi, causées par une carence extrême en vitamine B1. Je ne sais pas quoi dire d'autres, je crois que j'ai fait le tour. Passons à la vérification, c'est parti ! Pourquoi l'alcool a un effet négatif sur la vitamine B1 ? Au passage, tu peux me dire le nom de la vitamine B1, si tu veux. L'alcool réduit l'absorption de la vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine, dans l'intestin et augmente son élimination par les reins. Imaginez la vitamine B1 comme un passager qui essaie de monter à bord d'un bus, votre corps. L'alcool agit comme un conducteur de bus distrait, qui oublie de s'arrêter pour laisser monter le passager. En plus de ça, s'il y parvient, l'alcool pousse la thiamine à descendre du bus plus tôt que prévu. Biochimiquement, l'alcool interfère avec les enzymes nécessaires à la conversion de la thiamine en sa forme active, l'adénosine triphosphate, ATP, ce qui réduit l'efficacité énergétique de la cellule. Bien que le principe de clé-serrure s'applique plus aux enzymes et à leurs substrats ou aux récepteurs et à leurs ligands, on pourrait imaginer que l'alcool perturbe le verrouillage de la thiamine dans son site d'absorption intestinale et son utilisation correcte dans le corps. « Thiamine » vient du grec « thio » signifiant « soufre » et « amine » car la molécule contient un groupe amine et du soufre dans sa structure. Pensez à l'alcool comme aux troubles faites qui empêchent la thiamine de rejoindre sa propre fête d'anniversaire dans le corps. Dans le domaine médical, une carence en thiamine due à la consommation excessive d'alcool peut entraîner des maladies comme le beriberi ou l'encéphalopathie de Wernick, soulignant l'importance d'une supplémentation en thiamine chez les personnes dépendantes à l'alcool. L'alcool nuit à l'absorption et à l'utilisation de la vitamine B1 dans le corps, ce qui peut conduire à des problèmes de santé graves, d'où l'importance de modérer sa consommation d'alcool et de veiller à un apport adéquat en vitamine. Quelle est la forme active de la vitamine B1 dont l'alcool perturbe la production ? La thiamine. Presque là. La forme active de la vitamine B1, thiamine, est en fait le thiamine pyrophosphate, TPP ou thiamine diphosphate. C'est cette forme qui joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique en aidant à convertir les nutriments en énergie. La thiamine elle-même doit être convertie en TPP pour être active dans l'organisme. Du coup, je voudrais un petit peu plus d'éclaircissement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, l'alcool avec ses effets néfastes sur la vitamine B1 thiamine aurait du coup un effet antagoniste, j'ai envie de dire, sur la conversion de thiamine en thiamine active. Oui, c'est exactement ça. Vous avez bien résumé la situation. L'alcool agit en effet comme un antagoniste dans le processus de conversion de la thiamine en sa forme active. Le thiamine pyrophosphate, TPP. Voici une manière d'approfondir ce point. Lorsque l'alcool est consommé, il perturbe plusieurs étapes clés dans le métabolisme de la thiamine. Premièrement, il interfère avec l'absorption de la thiamine dans l'intestin, réduisant ainsi la quantité disponible pour être convertie en TPP. Deuxièmement, l'alcool peut également affecter directement les enzymes qui facilitent cette conversion, rendant le processus moins efficace. Même si la thiamine est présente dans le corps, l'effet de l'alcool peut empêcher sa conversion en TPP, limitant ainsi sa capacité à appuyer activement au métabolisme énergétique. C'est comme si vous aviez le bon logiciel pour effectuer une tâche spécifique sur votre ordinateur. Mais que l'alcool agissait comme un virus qui empêche le logiciel de s'installer ou de fonctionner correctement. Sans la forme active TPP, votre corps a du mal à convertir les nutriments en énergie. Ce qui peut conduire à des symptômes de carence en thiamine. L'effet antagoniste de l'alcool sur la conversion de la thiamine en TPP souligne l'importance d'une consommation modérée d'alcool et d'une alimentation équilibrée riche en vitamine B pour maintenir une bonne santé métabolique. Parle-moi de toutes les maladies de carence en thiamine. Les maladies de carence en thiamine ou vitamine B1 comprennent principalement le beriberi, l'encéphalopathie de Wernick et le syndrome de Korsakoff. Voici un aperçu de chacune. Beriberi. Le beriberi est traditionnellement associé à une alimentation pauvre en thiamine. Il se manifeste de différentes manières, dont le beriberi humide affectant le système cardiovasculaire, entraînant une insuffisance cardiaque et une accumulation de liquide dans les tissus. Et le beriberi sec affectant le système nerveux, entraînant des troubles neurologiques, une faiblesse musculaire et des problèmes de coordination. 2. Encéphalopathie de Wernick. Cette condition est une urgence médicale causée par une carence sévère en thiamine. Elle se caractérise par des sommes neurologues, tels que des troubles de la coordination, atfaxie, des problèmes oculomoteurs et une confusion mentale. Sans traitement rapide, elle peut conduire à des dommages cérébraux permanents. 3. Syndrome de Korsakoff. Souvent considéré comme une progression de l'encéphalopathie de Wernick, le syndrome de Korsakoff est une psychose caractérisée par des troubles de la mémoire à court terme, la fabrication de souvenirs, confabulation et une incapacité à former de nouveaux souvenirs. Il est souvent associé à une consommation excessive d'alcool sur le long terme. Ces conditions soulignent l'importance de la thiamine dans diverses fonctions corporelles, en particulier dans le métabolisme énergétique et le fonctionnement du système nerveux. La reconnaissance précoce des symptômes de carence en thiamine est cruciale, surtout chez les personnes à risque, comme celles ayant une dépendance à l'alcool. Le traitement implique souvent la supplémentation thiamine et, dans le cas de l'encéphalopathie de Wernick, une intervention médicale urgente est nécessaire pour prévenir la progression vers le syndrome de Korsakoff. Les maladies de carence en thiamine mettent en évidence le rôle vital de cette vitamine dans le maintien de la santé neurologique et cardiovasculaire. Une alimentation équilibrée et une consommation modérée d'alcool sont essentielles pour prévenir ces conditions. Quelle forme de beriberi est associée à une insuffisance cardiaque et une accumulation de liquide dans les tissus ? Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pas de souci, c'est une occasion d'apprendre. La forme du beriberi associée à une insuffisance cardiaque et une accumulation de liquide dans les tissus est appelée beriberi humide. Cette condition affecte principalement le système cardiovasculaire et peut entraîner des symptômes graves si elle n'est pas traitée. C'est important de retenir la distinction entre le beriberi humide, qui a un impact sur le cœur et les fluides corporels, et le beriberi sec, qui affecte le système nerveux et peut causer des problèmes neurologiques et de mobilité. À demain, les mangeurs malins. Restez curieux et continuez à nourrir votre esprit autant que votre corps. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy new dream.